en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, l'intelligence suprême et cause première de toutes choses, et aussi tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence, notamment l'ange gardien ou le guide spirituel de chacun de nous, qui n'attendent de nous qu'un peu de travail, un peu d'études, d'élévation de pensée pour assurer une meilleure syntonie avec eux et ainsi pour qu'ils puissent mieux nous inspirer par l'inspiration, par l'intuition, par la voie de la conscience, et nous aider dans notre travail et dans nos missions que nous avons programmées de réaliser dans cette vie. Donc nous les remercions de cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui pour ce nouveau cours, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les mettre en pratique, qu'ils puissent être utiles pour notre évolution morale et que nous puissions donner l'exemple autour de nous. Et nous pensons aussi à tous les esprits qui peuvent être parmi nous, que ce soit des esprits familiers, amis, ou que ce soit même des esprits qui cherchent à nous dévier de cette voie, auxquels ces enseignements feront aussi du bien et sur lesquels nous appelons la miséricorde du Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier, nous sommes toujours dans ce module 1, introduction à l'étude du spiritisme, et aujourd'hui nous verrons points principaux de la philosophie spirite. Donc Kardec, quand il a écrit le livre des esprits, il a dans l'introduction expliqué comment le spiritisme était venu, pourquoi le mot spiritisme, c'est ce qu'on avait vu un peu la semaine dernière, et il a aussi fait un résumé dans l'introduction, ça fait deux pages, c'est vraiment très vite lu, et là il y a tous les points principaux, tous les points fondamentaux de la philosophie spirite. et on va voir, c'est l'item 6 de l'introduction, c'est assez impressionnant parce que tous ces points principaux qui ont été établis, donc dans ce livre, il y a en 1857, donc il y a 160, si je ne me trompe pas, 5 ans maintenant, ou 4 ans, et bien on verra que tous les points qu'il avait listés aujourd'hui sont tout à fait encore valables, personne n'a jamais démontré que l'un ou l'autre de ces points ne s'applique plus ou est faux. Et donc ça c'est quelque chose quand même assez remarquable, puisque le spiritisme, comme on l'a vu, c'est quand même entre guillemets une science nouvelle, et les sciences nouvelles, souvent il y a des petites corrections, il y a des trucs à reprendre, des trucs à ajuster avec le temps. Les idées avec l'évolution des recherches, on se rend compte qu'il y a certains points qui avaient été définis au départ qui ne sont pas tout à fait justes. Et puis là, vous verrez, on peut en discuter ouvertement et librement, parmi ces points fondamentaux de la philosophie spirite, lesquels aujourd'hui ne sont plus valables, et vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc parmi ces points, on a l'existence de Dieu, donc c'est la question numéro 1 du livre des esprits, créateur de l'univers, le monde spirite, dans la première partie toujours du livre, qui est habité par des esprits désincarnés, donc on a le monde corporel et le monde spirite, l'incarnation et la réincarnation des esprits sur la terre et dans d'autres mondes, encore un point fondamental qui avait été établi à l'époque, et sur lequel Kardec, il avait un peu buté au départ, et moi aussi, je dois vous avouer, qu'on a un esprit, je veux bien, mais qu'on se réincarne, ça va un peu trop loin, mais bon, après avec le temps, on se rend à l'évidence des arguments, de la phénoménologie, etc. L'amélioration progressive des esprits, donc c'est l'évolution, la loi d'évolution, qui francise les divers degrés de la hiérarchie spirite jusqu'à atteindre la perfection morale, donc la hiérarchie spirite, c'est les différents niveaux des esprits, vous avez les esprits inférieurs ou primitifs, après les esprits jusqu'aux purs esprits en haut de l'échelle, on parlait de Jeanne d'Arc tout à l'heure, elle n'est peut-être pas encore pur esprit, mais elle n'en est pas loin, en tout cas beaucoup moins loin que moi. La relation constante entre les esprits désincarnés et les hommes, donc qui sont des esprits incarnés, donc c'est l'influence des esprits sur les êtres, sur le vivant, les esprits nous influencent pratiquement tout le temps, beaucoup plus qu'on ne le pense, je crois que c'est dans le livre des esprits, il y a même écrit, souvent c'est eux qui vous dirigent, c'est vrai, ils nous mènent par le bout du nez, surtout quand on se laisse faire d'ailleurs, et donc ce ne sont pas toujours des bons esprits qui nous mènent par le bout du nez. L'existence du père-esprit, enveloppe semi-matérielle de l'esprit, donc qui sert d'intermédiaire entre l'esprit et le corps, c'est le père-esprit qui permet le développement du corps physique selon un modèle prédéfini, et c'est aussi le père-esprit qui sert d'interface entre l'esprit qui est immatériel et le corps physique, c'est le père-esprit qui permet, comment dire, de lever le bras, enfin d'agir, de parler, ce qu'on entend retourne à l'esprit, analyser là-bas et revient sous forme de réponse, vous voyez, tout ça, ça passe chaque fois par l'intermédiaire du père-esprit, ça ne pourrait pas aller directement du corps jusqu'à l'esprit. Et les enseignements moraux des esprits supérieurs, qui peuvent se résumer avec ceux du Christ dans la Maxime évangélique, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Donc voilà en fait le résumé de ces points fondamentaux de la philosophie spirite. Donc si vous en voyez un dans cette liste qui aujourd'hui n'est plus applicable ou qui a été démontré comme étant faux ou qui est dépassé, dites-le. Pour l'instant, c'est ce qui est remarquable quand on utilise les notions d'épistémologie, de méthodologie scientifique. Comment dire ? Ces points fondamentaux constituent le cœur du paradigme spirite. Et ce cœur d'un paradigme scientifique, en général, c'est lui qui évolue avec le temps et qui, de temps en temps, il y a des crises et là, paf, il y a une révolution scientifique, on change de paradigme. Vous voyez que ce noyau de principes fondamentaux du paradigme spirite, il est extrêmement stable et c'est quelque chose qui est remarquable. Parce qu'on a vu, Newton, il a été revu par Einstein, etc. La relativité aujourd'hui, ça commence à… Il y a beaucoup de… Le paradigme d'Einstein qui décrit bien la matière, mais de plus en plus, les scientifiques se rendent compte qu'il y a autre chose que la matière. Donc, on est encore à l'aube d'une nouvelle révolution scientifique pour qu'on a changé de ce paradigme qui ne couvre que la matière vers un paradigme, on l'espère en tout cas plus large, qui couvrira la matière et au moins, je dirais, la semi-matière comme le père-esprit. Voilà, ce sera un pas en avant. Le fait d'admettre qu'il existe d'autres formes de matière que celles qui sont couvertes par les lois de la physique actuelle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui, Charles. Moi, je comprends ce qu'est l'esprit, je comprends ce qu'est la matière, mais c'est la semi-matière. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'ectoplasme, c'est ce périsprit? Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça quand même. Est-ce qu'il y a, tu sais, s'il y a des études, des livres où il y a des études sur le périsprit? Oui, 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 bien sûr. Il y en a beaucoup même. Alors, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup au Brésil. Au Brésil, il y a un bouquin qui est Zalmino de Zimmerman, que j'avais connu, qui s'est désincarné depuis, qui fait, je ne sais pas, dans les 600 ou 700 pages, uniquement sur le périsprit. C'est malheureusement portugais, on n'a pas le traduit en français, mais il fait vraiment, comment dire, encyclopédiquement, le relevé de toutes les études, de tous les livres sur le périsprit. Après, il y a eu beaucoup d'études sur le périsprit qui ont été faites par, même en dehors du mouvement spirite, par des gens comme Hector Durville, qui avait photographié le fantôme des vivants, comme il disait. Il y a eu des études qui ont été faites aussi par Hector Durville, c'était le père, Henri Durville, c'était le fils, qui avait continué dans cette lancée. Il y a aussi Charles Lancelin qui a fait des études. Il y a Anita Becquerel, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est présidente de l'APES à Paris, et elle nous a fait une série de trois conférences exactement sur ce sujet. Et donc, ces trois conférences, si ça vous intéresse, vous pouvez les regarder sur les chaînes YouTube du LMSF, Regards Spirits, ou de la Fédération Spirits Française, Alan Kardec. Et elle, elle va un peu plus loin. Donc, ce que Kardec appelle le périsprit, eux, ils sont allés en trouver dans le périsprit encore différentes couches. Mais les expériences qu'ils ont faites, pour faire des recherches sur le périsprit, c'était vraiment, ils sont allés progressivement justement à découvrir toutes ces couches. Ils utilisaient soit le magnétisme, soit l'hypnotisme pour faire que l'extériorisation du corps, donc l'esprit avec son périsprit à l'extérieur du corps, et ensuite, ils continuaient encore à essayer de diviser le périsprit. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à toutes ces compositions. Alors, je ne rentre pas au niveau du spiritisme. Donc, ça, c'est effectivement, comme tu le dis, Michel, Kardec, il dit qu'il y a trois choses. Il y a l'esprit, le périsprit et le corps. Et puis là, ces scientifiques qui ont fait ces études il y a un siècle à peu près, ils sont allés plus loin. Donc, le corps du milieu, le périsprit, ils l'ont aussi divisé en quelques sous-parties. Et donc, vous voyez bien, vous verrez dans la conférence d'Anita qu'elle fait des tableaux, elle compare donc le point de vue spirit avec esprit, corps, périsprit, corps. Et ensuite, dans les autres colonnes, elle montre ce que disait Durville, ce que disait Lancelin, et ce que dit un Brésilien qui vit toujours, d'ailleurs, qui s'appelle Nubor Fakuri, qui lui aussi a poursuivi ses études et qui a écrit un livre que je n'ai personnellement pas encore lu. Donc, là, il y a effectivement eu une petite avancée par rapport à ce que disait Kardec, mais qui n'est pas venue remettre en cause le fait que ce périsprit existe. Et ce qu'on peut dire du périsprit, c'est que tu as parlé, par exemple, d'ectoplasme. L'ectoplasme, c'est de la matière. Donc, l'ectoplasme, c'est une partie du corps physique du médium qui l'émet, tu vois. Puisque l'ectoplasme, on peut le toucher, on peut le peser, on peut… Le médium qui déclage de l'ectoplasme, son poids diminue pendant l'émission de l'ectoplasme. Ils ont essayé de peser aussi l'apparition, mais ils ne sont pas arrivés à trouver exactement le même total, quoi. la conservation, entre guillemets, la loi de conservation de la matière. Mais l'ectoplasme, c'est de la matière. Donc, ce n'est pas du périsprit, tu vois. D'accord. Il peut être mu par le périsprit. L'ectoplasme, c'est une matière qui est un petit peu sous forme vaporeuse, si tu veux, qui fait qu'il peut très bien se mouler autour du périsprit, de l'esprit qui cherche à se matérialiser. Mais l'ectoplasme en soi, ce n'est pas du périsprit. C'est déjà de la matière. Et pour aller dans la semi-matière, il faut vraiment sortir des trois dimensions qu'on connaît, qui sont des quatre dimensions, qui sont trois pour l'espace, une pour le temps. Tu vois, les rayons du soleil, par exemple, ils mettent huit minutes pour aller du soleil à la Terre parce que la lumière ne va qu'à 300 000 km secondes, pas plus. Et puis ensuite, il met encore quelques heures pour aller de la Terre jusqu'à Jupiter parce que c'est beaucoup plus loin, tu vois. À 300 000 km secondes, il te faut huit minutes pour venir du soleil jusqu'à la Terre. Mais les esprits, eux, ils disent, ils voyagent à la vitesse de la pensée, c'est-à-dire ils voyagent de façon quasi instantanée avec leur périsprit. Donc, ça veut dire que ce périsprit n'est pas soumis à ces mêmes lois auxquelles sont soumis tout ce qui est matériel, y compris la lumière. La lumière, tu sais, les photons, ils ont une masse nulle et c'est parce qu'ils ont une masse nulle qu'ils arrivent à 300 000 km secondes. Un électron, par exemple, tu n'arriveras pas à le faire voyager à 300 000 km secondes, il faudrait une énergie infinie. On pourra le faire monter à 300 000 km secondes parce que sa masse n'est pas nulle, tu vois. Et c'est ça qui, quand on parle des tempêtes solaires et tout ça, donc c'est ça qui permet, comment dire, les gens qui gèrent les satellites et tout ça, parce que ça a une certaine influence quand même, parce qu'ils voient, comment dire, d'abord les photons qui arrivent, donc les photons qui disent, tiens, ben voilà, il y a une grosse éruption du soleil et qui est en direction vers la Terre. Et c'est là où ils préviennent, attention, dans les une ou deux minutes, il y a les électrons, les neutrinos, les protons, enfin toutes les autres particules qui viennent bombarder les satellites, créer des champs magnétiques et des perturbations dans les réseaux Internet et tout ça. Donc, ils arrivent, comment dire, à prévenir quelques secondes ou quelques minutes avant. Donc là, on est dans la matière. Alors que le Père-Esprit, lui, les esprits, ils n'ont pas besoin d'heures pour arriver à Jupiter. Ils sont à la limite sur Jupiter et sur Terre en même temps. Le don d'ubiquité que les esprits élevés ont, ça prouve bien que cette matière-là ne subit pas les mêmes limitations que la matière du Père-Esprit ne subit pas les mêmes limitations que la matière de notre corps physique, auquel fait partie d'ailleurs l'ectoplasme. D'accord. Tu vois, c'est vraiment, il faut que la physique, elle dise, voilà, on connaît la matière qui suit E égale mc2. Un électron, il a une certaine masse. On multiplie par la vitesse de la lumière au carré et ça nous donne l'énergie qui est contenue dans cet électron. Tu vois, ça, c'est vraiment la matière tangible. Maintenant, le Père-Esprit, c'est pas cette loi-là. Ça doit être une autre loi. D'accord. Puisque la masse, c'est pas la même densité de masse. La vitesse de la lumière, elle est probablement différente, beaucoup plus élevée. Et ça doit aussi correspondre à une énergie. Alors, nous, on parle d'énergie noire, on parle de matière noire dans l'univers. Tu vois, c'est pour ça que ce modèle-là, l'Einsteinien, on en arrive à 95% de la masse de l'univers, on la voit pas, on sait pas où elle est. Tu vois ? Ah oui, oui, c'est vrai. Et là, on arrive à des anomalies. Et donc, il y a bien de la matière et de la masse ailleurs, sous une autre forme. Dans le vide, comme dirait Philippe Vieumont, l'énergie qui vient du vide pour expliquer l'embryogénèse, par exemple, c'est le Père-Esprit qui fait que le foetus se développe en trois dimensions et aussi fonctionnellement à faire des cellules souches qui sont toutes identiques. et bien, il faut faire les os, les muscles, le cerveau, le cœur, etc. Et donc, là, si on suit bêtement les lois purement physiques, la loi d'entropie, c'est pas possible. Ça devrait pas se faire dans ce sens-là, ça devrait se faire dans le sens, l'inverse, du désordre des croissants. Et donc, Philippe Vieumont, il dit clairement, il y a une énergie qui vient du vide et c'est cette énergie qui explique, par exemple, l'embryogénèse. Et quand il dit le vide, c'est pour ça qu'au début, ça m'avait un peu choqué, mais je me dis non, finalement, il a raison. Si le vide, c'est tout ce qui est en dehors de l'espace-temps, il a juste, il appelle ça le vide, mais c'est, nous, on appelle ça le monde spirituel. C'est ça. Tout ce qui n'est pas ma terre. D'accord. Bon, merci, Charles. Alors, il y a une autre conférence que je vous conseille. Donc, pour ça, il faut aller... Oui, Morissette, je te passe tout de suite la parole. Je vous conseille d'aller voir les dernières conférences qui ont été faites en novembre par l'Association internationale des médecins spirites. Vous devrez trouver sur YouTube leur chaîne. Et il y a une dame qui s'appelle Celia Dintas qu'on avait connue parce qu'elle était venue à Toulouse. Donc, un congrès qu'on avait fait avec le LMSF avec encore Marlène Nobray à l'époque. Et elle est une grande spécialiste mondiale de la physique quantique. Et ses recherches en ce moment, et elle en parle dans sa dernière conférence, vont dans le sens d'expliquer comment se fait cette interaction entre le père-esprit ou la semi-matière et le cerveau, par exemple, donc la matière. Et il y a des théories qui commencent à avancer, basées sur les recherches qui ont été faites par Roger Penrose et Stuart Hammerhoff, donc avec des microtubules qui existent dans le cerveau. Vous savez, on parle beaucoup de nanostructures aujourd'hui. C'est-à-dire, on fait des tubes avec... Le pourtour du tube, en fait, c'est un atome ou deux atomes. Et donc, il existe ce genre de structure dans le cerveau. Et dans ces structures, il se passe des phénomènes quantiques assez sophistiqués. La condensation de Einstein, je ne me rappelle même plus du nom. Il se passe des choses, mais qui demanderaient, entre guillemets, comment dire, des énergies très, très fortes à cause de la configuration quantique. Et elle, donc, elle apporte la théorie en disant, oui, mais si on met quelque part un atome spirituel qui change cet état quantique, là, du coup, on arrive à expliquer avec des énergies tout à fait raisonnables, voire même très, très faibles, comment cette interaction peut se faire. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller regarder sa conférence sur la chaîne YouTube de l'International Medico-Spiritist Association, me semble-t-il. Morissette? Oui, Charles, l'ectoplasme, il ne vient pas, donc, du corps éthérique? Non, l'ectoplasme, c'est de la matière. Oui. L'ectoplasme, c'est le médium, Florence Cook, il l'avait fait, il avait mis sa chaise sur une balance, et donc, elle faisait, je ne sais pas, 50 kilos à l'état normal, et pendant qu'il y avait l'apparition de Katie King, Florence Cook, elle faisait plus que 30 kilos, il y avait 20 kilos qui manquaient. Donc, l'ectoplasme, c'est de la matière. Oui, j'avais lu ça dans un livre, dans un livre de spirites, en fait. Il est, entre guillemets, l'ectoplasme peut justement être manipulé et formé, moulé, si tu préfères, par l'esprit qui se matérialise, par les esprits, par les pères-esprits, mais l'ectoplasme, c'est quelque chose qu'émet le médium à l'ectoplasme, et c'est vraiment des parties de son corps. Et c'est pour ça que ces expériences-là sont, il faut faire très attention, parce qu'il y en a qui, il y a eu des accidents avec ça, donc les incrédules qui sont allées ceinturer comme ça la matérialisation, ça fait un contre-choc sur le médium, il me semble que c'est Elisabeth d'Espérance, elle était malade pendant trois ans, elle a mis trois ans à s'en remettre. Et pareil, il y a eu d'autres expériences qui ont été faites, donc couper un morceau d'ectoplasme, ça a été fait aussi, on a coupé une mèche de cheveux ou quelque chose de l'apparition, et en analysant la matière, même après avoir disparu, ils ont réussi à garder ce morceau d'ectoplasme et à l'analyser, et donc ils ont vu que la composition chimique, c'est exactement la même que celle en moyenne des tissus du corps humain. Et donc le fait d'avoir coupé ce morceau, il a manqué quelque part, alors après d'où ça vient, c'est là où il faut encore faire les études, c'était un bout de graisse ou un bout de tissu ou un bout de muscle qui avait été cédé par le médium et puis qui lui a manqué après puisqu'il a été découpé, vous voyez ? Donc l'ectoplasme c'est de la matière, ce n'est pas le père-esprit. Non, non, mais je parlais du corps éthérique en fait, tu sais où il y a le fluide vital, ce qui fait le lien, ce qui disparaît à la mort. Donc le père-esprit. J'avais lu dans certains livres et documents, en fait qu'il dissociait le père-esprit, alors il y avait le corps physique, le corps éthérique et le père-esprit, tu vois ? Et après il divisait encore le père-esprit entre corps astral, corps émotionnel, corps mental supérieur, corps mental inférieur et puis la suite des corps qui sont au-dessus jusqu'à une certaine limite puisqu'ils n'ont pas toutes les informations. Donc voilà, et donc dans cette théorie, ils expliquaient que l'ectoplasme était constitué de matières fluidiques aussi qui venaient du corps éthérique ou du corps vital et qui disparaissait en fait, ce corps qui disparaît quelques jours après la mort du corps physique. D'accord, alors ça, c'est justement ce de quoi parle Anita dans ces trois conférences. D'accord. Et ce sont donc des chercheurs qui sont allés un peu plus loin que Kardec. Kardec, il avait dit, il y a trois choses. Alors pour être correct là, parce que tu viens d'en parler, il y a quatre choses. Il y a l'esprit, il y a le père-esprit, il y a le corps physique et pendant la vie, il y a aussi le fluide vital. D'accord. Alors ce fluide vital, bon, on peut le comparer au carburant qu'on met dans le réservoir de la voiture qui permet d'alimenter le moteur. Le fluide vital, il alimente la vie. D'autres mettent le fluide vital dans un corps, donc ils appellent ça le corps vital. D'accord. Et notamment le travail que faisait Hector Durville dans le fantôme des vivants, c'est en fait, ils arrivaient à photographier ce fluide vital. D'accord. Et c'est là où, bon, moi, les conférences d'Anéta étaient très intéressantes, mais moi, je vous avoue sincèrement que je n'ai jamais complètement approfondi toutes ces théories complémentaires qui étaient venues et qui sont, entre guillemets, tout à fait, qui ont leur mérite. Donc, pour pouvoir en parler de façon précise ici. La seule chose que, bon, Anita a clairement montré dans son exposé, c'est que c'est essentiellement une subdivision du Père Esprit en différentes couches. Voilà. Il y a des couches du Père Esprit qui sont plus proches de l'esprit, il y en a d'autres qui sont plus proches du corps. Voilà. Mais je vous conseille, regardez ces conférences d'Anéta. Elle est en train d'écrire un livre sur le sujet. Il faudrait dire qu'elle est au Brésil en ce moment, mais pour voir où elle en est, en espérant que ce livre va bientôt sortir. C'est une espèce de résumé. Il y en a déjà au Brésil, de Nubor Fakur, qui a fait un travail similaire récemment, et Anita, elle est en train de nous faire un peu la même chose en langue française. Donc là, on en saura un peu plus de toutes ces recherches qui ont été faites par les Lancelins, les Durville, les Rochas et autres. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça ne remet pas en cause la base, ces points fondamentaux qu'Arvec nous a laissés. Ça correspond juste au fait d'aller un peu plus loin dans l'analyse de l'un à deux qui est le Père Esprit. Par contre, pour le reste, le fait qu'il y ait des esprits, le fait qu'ils nous influencent, le fait qu'on se réincarne, la pluralité des mondes habitées, vous voyez aujourd'hui avec les exoplanètes, on trouve de l'eau partout maintenant, même sur la Lune, même sur Mars, etc. La loi d'évolution des esprits qu'on peut constater aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les enseignements mouraux, le fait aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Ça, par contre, il n'y a pas beaucoup de rides. Ce sont des choses qui sont toujours encore universellement admises dans la grande majorité des mouvements spiritualistes. C'est bien quand même quand on lit un livre ou dans l'introduction, il nous dit, voilà comment ce livre est venu, voilà comment ça a été fait, voilà le résumé de ce que vous allez voir dans ce livre. C'est quand même agréable, je dirais que c'est sympa pour le lecteur de le prévenir à l'avance. Celui qui dit, non, la réinclamation, je n'y crois pas, je ne vais absolument pas en entendre parler, à la limite, il peut s'arrêter là, il peut gagner son temps dans la lecture du livre. Donc, c'est bien ce qu'il a fait quand même d'annoncer la couleur dès l'introduction du livre. C'est une des parties remarquables du travail de Kardec. On va rentrer un peu plus dans le détail. Là, en fait, vous avez la transcription du paragraphe. C'est un peu coupé, l'intégralité, c'est dans le livre des esprits. Donc, il nous dit d'abord que par l'observation des communications médiumniques, les êtres qui se communiquent se désignent eux-mêmes sous le nom d'esprits comme ayant appartenu pour quelques-uns du moins aux hommes qui ont vécu sur la Terre. Donc, ça, ce n'est pas une hypothèse que Kardec a faite. C'est les esprits eux-mêmes qui sont venus dire, voilà, nous, on était des esprits. On était incarnés sur la Terre ou pas. Les esprits supérieurs ne se sont peut-être jamais incarnés sur la Terre, mais dans d'autres planètes. Mais pour certains, du moins, ce sont tout simplement les esprits des humains. Et donc, ils constituent ce que Kardec appelle le monde spirituel, le monde des esprits. Comme nous, nous constituons le monde corporel, c'est-à-dire les incarnés ici sur la Terre. Et donc, dans les points principaux, on a Dieu qui est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. Donc, ça, on verra ces différents attributs. On verra ça plus en détail dans les cours où on parle de Dieu, un peu plus loin, toujours dans ce premier semestre. Éternel, ça veut dire qu'il n'y a eu ni commencement ni fin, incréé, il a toujours existé. Parce que si Dieu avait été créé, ce serait ce qui a créé Dieu qui serait Dieu et pas Dieu. Vous voyez, enfin, tous ces raisonnements qu'on verra un peu plus loin, immuables, immatériels, immatériels parce que immuables, la matière change, mais Dieu ne change pas, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. Il a créé l'univers qui comprend tous les êtres animés et inanimés, matériels et immatériels. Donc, c'est Dieu qui a créé tout ce qui est matériel, la terre, tous les composantes de la terre, y compris les corps physiques, tout ce qui est vivant sur la terre, matériel et immatériel. Donc, il a aussi créé le monde des esprits. Les êtres matériels, c'est le monde corporel. Les êtres immatériels, c'est le monde invisible ou spirit. Le monde spirit, c'est le monde normal, primitif, éternel, préexistant et survivant à tout. Le monde corporel n'est que secondaire. Il pourrait cesser d'exister ou n'avoir jamais existé sans altérer l'essence du monde spirit. Ça veut dire le monde spirituel, c'est là d'où on vient et où on retourne. Et là, en ce moment, on est temporairement en stage dans le monde corporel. C'est ça que ça veut dire. L'incarnation, elle est temporaire. Alors que le monde spirit, lui, il est préexistant et on y retournera après. Donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est le monde primitif. Les esprits revêtent temporairement une enveloppe matérielle périssable, donc notre corps physique, dont la destruction par l'amour les rend à la liberté. Parmi les différentes espèces d'êtres corporels, Dieu a choisi l'espèce humaine pour l'incarnation des esprits humains. D'accord ? Ensuite, l'âme est un esprit incarné. Donc, ça, c'est la définition de l'âme. Qu'est-ce que l'âme ? C'est un esprit incarné. Mais la différence entre le mot âme et esprit, elle est très subtile. Les deux désignent l'individualité. D'accord ? La différence qu'on fait, c'est en utilisant le mot âme dans le sens qu'on donne en France. Par exemple, quand on dit qu'en France, il y a 66 millions d'âmes, ça veut dire 66 millions d'esprits incarnés. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il utilise le mot âme, dont le corps n'est qu'une enveloppe. Il y a dans l'homme trois choses. Donc, le corps, analogue aux animaux et animé par le même principe vital. Donc, vous voyez, si vous analysez la structure chimique de notre corps physique et vous analysez celle d'un chien ou d'un animal quelconque, vous verrez qu'ils sont très proches. Et animé par le même principe vital, c'est-à-dire que le chien aussi, il y a un esprit de chien incarné et il y a du fluide vital qui lui permet de vivre. Et quand le fluide vital s'épuise, c'est là où la vie cesse et se produit la désincarnation. Le lien ou père-esprit qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. Donc, tu vois, c'est Michel, c'est pour ça qu'il utilise ce mot semi-matériel. Donc, c'est matériel, mais ce n'est pas tangible. On ne peut pas le mesurer ou le peser avec les instruments matériels que nous connaissons actuellement. Oui, c'est ça. Parce que, juste, je te coupe trois secondes. Avec ce terme semi-matériel, on avait l'impression que le père-esprit est soumis d'une certaine façon à la matière. que nous connaissons. Or, en fait, il n'est pas du tout soumis aux lois de la matière que nous connaissons. C'est plutôt l'inverse. Même pas un petit peu. C'est plutôt l'inverse. C'est la matière qui est soumise au père-esprit. Et oui, c'est ça. Du moins la matière vivante qui est soumise au père-esprit. Tout à fait. Et même, les esprits, ils arrivent à déplacer des objets, à faire bouger une table, par exemple, à transporter des objets. Ils y arrivent. Les esprits arrivent avec l'aide d'un médium, à effet physique. Donc, qui dit effet physique, dit ectoplasme. Eh bien, ils arrivent à dématérialiser des objets, les rematérialiser. Ils arrivent à les soulever, à les faire léviter, etc. Donc, c'est plutôt l'inverse. Et dans notre corps physique, mon corps physique, il est tel qu'il est, parce que c'est mon père-esprit qui le moule comme ça. Et avec le fluide vital, et quand le fluide vital s'épuise, il y a les rides qui apparaissent, les problèmes de vieillesse, etc. Les rhumatismes, et j'en passe. Christophe ? Oui, pardon. Est-ce que, du coup, est-ce que c'est une erreur de dire que l'âme et l'esprit, c'est la même chose ? Ce n'est pas 100% faux. Sous beaucoup de points de vue, c'est effectivement la même chose. D'accord. Dans l'utilisation des Kardec, il utilise âme dans le sens d'esprit incarné. Oui, c'est ça. Il aurait été le plus facile de dire esprit incarné et esprit désincarné. Tu peux aussi le dire comme ça, si tu préfères. Ok, d'accord. Je pensais dire des bêtises, c'est pour ça. Est-ce que tu peux remonter le texte un tout petit peu plus haut ? Parce qu'il y avait un truc qui m'a... Je ne voulais pas t'interrompre tout au départ, où il dit que... Attends. Oui. Excuse-moi, je ne sais plus où il dit que certains sont incarnés sur Terre. Et d'autres pas. C'est là. Comme ayant appartenu pour quelques-uns du moins aux hommes qui ont... Voilà, c'est ça. Merci. Pour quelques-uns. Donc les autres, alors. Les autres, comment dire, un esprit qui est évolué, il ne s'est peut-être jamais incarné sur la Terre. Il a fait ses évolutions sur d'autres planètes. Tu vois ? Et comme il est évolué, ça fait longtemps qu'il ne s'incarne plus sur des planètes du genre de la nôtre. Et à l'époque où il s'était incarné, c'était peut-être une planète qui est comme la Terre, mais ailleurs. Donc, il y a des esprits, effectivement, qui sont peut-être là, mais qui ne se sont jamais incarnés sur la Terre. OK. D'accord. Mais ils sont passés par les mêmes stades d'évolution que nous. Donc, s'ils n'étaient pas sur le monde d'expiation et d'épreuves lourdingues qui est le nôtre sur la Terre, c'était sur une planète équivalente, dans un autre, entre les milliards de systèmes solaires qui existent dans le monde. OK. OK. Merci. Merci bien. Donc, le corps, l'âme ou être immatériel, esprit incarné dans le corps. Donc, l'âme, là, il dit immatériel. Donc, l'âme, ce n'est même pas de la semi-matière. C'est vraiment autre chose. C'est quelque chose. Mais l'âme, elle n'a plus du tout de partie matérielle. D'ailleurs, vous voyez, là, l'âme, il vaudrait mieux qu'il dise l'esprit. Puisque s'il parle d'un incarné, s'il dit en nous trois choses qu'on est ici, effectivement, on parle de notre âme. C'est là que vous voyez que l'âme et l'esprit, c'est pratiquement la même chose. Et troisièmement, le lien qui unit l'âme et le corps, principe intermédiaire entre la matière de l'esprit. Et donc, ça, c'est le lien ou père-esprit qui unit le corps et l'esprit. C'est enveloppe semi-matérielle. La mort et la destruction, l'enveloppe semi-matérielle. On va s'arrêter là. Donc, ça, c'est le père-esprit qui sert d'intermédiaire entre l'âme et le corps. Et qui peut, lui aussi, être découpé, saucissonné en différentes couches, comme l'ont fait les scientifiques qui sont venus entre-temps. La mort et la destruction de l'enveloppe la plus grossière. Donc, c'est la destruction du corps. L'esprit conserve la seconde, donc le père-esprit, qui constitue pour lui un corps éthéré. Donc, voilà, alors, semi-matériel, éthéré, c'est encore deux expressions pour dire la même chose. Éthéré, ça veut dire subtil, quoi. Ça vient du mot éther, l'éther qui était le fameux, suivant les scientifiques du 18e et 19e siècle, la composante, la brique élémentaire de tout de l'univers. Invisible pour nous dans l'état normal, mais qu'il peut rendre accidentellement visible et même tangible, comme cela a lieu dans le phénomène des apparitions. Donc, visible, c'est quand les médiums voyants qui voient un fantôme, et que la personne qui est à côté d'eux, qui ne sont pas voyants, ne le voit pas. Et tangible, ce sont les matérialisations. Donc, Katie King, Jésus, dans le local où il y avait les apôtres à la Pentecôte, que Thomas est allé toucher. Voilà, ce sont des apparitions de matérialisation pour lesquelles il faut un médium à ectoplasme, sinon ça ne fonctionne pas. L'esprit n'est point un être abstrait et indéfini que la pensée seule peut concevoir, c'est un être réel, circonscrit, qui, dans certains cas, est appréciable par l'essence de la vue, de l'ouïe et du toucher. Donc, ça, ça veut dire que l'esprit, même s'il est, j'utilise d'autres mots, dans d'autres dimensions que nos quatre dimensions d'espace-temps, il peut se projeter dans notre espace-temps et dire, par exemple, voilà, maintenant, ici, il y a un esprit qui est maintenant ici. Voilà, donc il est dans cette position de l'espace et à ce moment donné. Donc, les esprits peuvent vraiment se projeter dans notre espace-temps. Donc, ce n'est pas quelque chose de purement hypothétique, comme il dit, indéfini, que la pensée seule peut concevoir. Les esprits, entre eux, vous voyez, dans les noms solaires et autres, ils ont des corps, ils ont des habits, ils ont des outils, ils se construisent des maisons dans les cités comme nos solaires ou autres. Par l'idéoplastie, c'est un terme qui n'existait pas encore à l'époque de Kardec, mais le monde des esprits, entre eux, c'est vraiment quelque chose de réel. Et les esprits, ils ont vraiment la sensation d'avoir un corps. C'est pour ça que certains esprits qui étaient, comment dire, des personnes qui étaient matérialistes, meurent et ne se rendent pas toujours compte qu'ils sont morts. Et donc, c'est pour ça que quand on fait du travail pour aider ces esprits-là, il ne faut pas tout de suite leur balancer comme ça la figure, mais tu es mort, parce que ça pourrait les choquer, ça pourrait les déstabiliser, rendre leur situation un peu plus difficile. Il faut y aller, comment dire, progressivement, pour leur faire remarquer. Après, les esprits appartiennent à différentes classes et ne sont égaux ni en puissance, ni en intelligence, ni en savoir, ni en moralité. Donc ça, c'est la hiérarchie espérite, comme il disait. Ceux du premier ordre sont des esprits supérieurs qui se distinguent des autres par leur perfection, leur connaissance, leur rapprochement de Dieu, la pureté de leurs sentiments, leur amour du bien. Ce sont les anges aux purs esprits. Donc là, c'est le haut de l'échelle. Les autres classes s'éloignent de plus en plus de cette perfection et ceux des rangs inférieurs sont enclins à la plupart de nos passions, la haine, l'envie, la jalousie, l'orgueil, etc. Donc on voit que ce qui fait la plus grande caractéristique de l'évolution des esprits, c'est justement leur évolution morale qui va de pair, évidemment, avec leur intelligence, leur connaissance des choses. Les esprits n'appartiennent pas perpétuellement aux mêmes ordres. Tous s'améliorent en passant par les différents degrés de la hiérarchie spirite. Donc c'est la loi d'évolution. Cette amélioration a lieu par l'incarnation qui est imposée aux uns comme expiation et aux autres comme mission. La vie matérielle est une épreuve qu'ils doivent subir à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils aient atteint la perfection absolue. Donc l'incarnation, ce n'est pas une punition. L'incarnation, c'est un outil qui nous permet à nous, esprits, d'évoluer. Et si moi, je me suis réincarné ici, c'est parce que je l'ai voulu. J'ai voulu me réincarner pour évoluer. Personne, alors il dit que c'est imposé, oui, c'est une manière de dire, mais à moi, ça ne m'a pas été imposé. Je me suis réincarné parce que je l'ai voulu, parce que j'ai vu que c'était nécessaire à l'évolution de mon esprit. Moi aussi, je veux monter là aux purs esprits. Il y a encore du chemin à parcourir, mais bon, il faut y aller petit à petit. Et donc pour avancer dans mon évolution, j'ai choisi de me réincarner. Et il en est probablement de même pour la grande majorité d'entre vous ou des humains qui sont ici sur la Terre. D'accord ? Alors, des esprits comme Jésus ou Jeanne d'Arc, dont on parlait tout à l'heure, eux, ce sont réincarnés. Ils n'en avaient pas vraiment besoin pour leur évolution, même si ça leur permet quand même d'évoluer. Ils se sont réincarnés pour accomplir une mission. Donc, Jésus, la mission qui est bien connue. Jeanne d'Arc, la mission qui est bien connue aussi, qu'on est en train d'exposer dans les conférences de ce livre de Léon Denis. Après, on pourra citer plein d'autres. Mais en toute rigueur, ces esprits-là n'ont plus besoin. S'ils se réincarnent, c'est pour venir nous aider. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de se réincarner, ils n'en ont plus besoin. Voilà, la vie matérielle est une épreuve qu'ils doivent subir à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils aient atteint la perfection absolue. À partir du moment où on se réincarne dans des mondes plus ou moins évolués avec la Terre, avec des corps qui sont plus ou moins lourds. Dans les mondes plus évolués, à la limite, la réincarnation, c'est juste peut-être une densification du Père-Esprit, mais où ils n'ont pas des corps physiques, matériels, lourds comme le nôtre. Et puis, au bout d'un certain degré d'évolution, il n'y a plus besoin de se réincarner. En quittant le corps, l'âme rentre dans le monde des esprits d'où elle était sortie pour reprendre une nouvelle existence matérielle après un laps de temps, plus ou moins long, pendant lequel elle est à l'état d'esprit errant. Donc, ça, c'est la loi de réincarnation. Et il y a des gens qui, je me souviens d'une dame, quand il y avait des conférences ici à Belfort du cercle Alain Kardec de Nancy, qui disait, moi, je ne veux pas me réincarner. Et j'ai suffisamment souffert sur cette Terre, je n'ai plus envie de revenir ici. Alors, je l'explique, oui, mais bon, vous serez de l'autre côté, vous aurez peut-être un point de vue différent. Bon, des personnes comme ça peuvent mettre des millénaires avant de se décider à se réincarner. Vous voyez, c'est laissé à la liberté de chaque esprit. L'esprit devant passer par plusieurs incarnations, il en résulte que tous, nous avons eu plusieurs existences et que nous en aurons encore d'autres plus ou moins perfectionnés, soit sur cette Terre, soit dans d'autres mondes. Donc là, c'est la pluralité des mondes habités. Oui, Fabrice ? Oui, on peut choisir. De se réincarner ou de ne pas se réincarner ? Oui. C'est nous qui décidons ou c'est nos guides ? C'est nous qui décidons. Nos guides, ils nous conseillent, mais ils ne nous imposent rien. Les guides, entre guillemets, il y a des réincarnations qui sont faites par les guides. Quand tu es complètement dans un trouble profond et que tu n'as pas les moyens de réfléchir ou de décider par toi-même, alors eux, pour t'aider, ils te réincarnent. Tu vois ? D'accord. Mais à partir du moment où tu es là et que tu es lucide et que tu peux exercer ton libre arbitre, c'est toi qui choisis. Si tu veux attendre 50 000 ans avant de te réincarner, personne ne te forcera à venir avant 50 000 ans. Mais l'esprit se rend forcément compte à un moment donné que s'il veut avancer, il avancera peut-être sans se réincarner, mais très lentement. Il verra tous les autres qui se réincarnent, qui avancent beaucoup plus vite que lui. Il finira par se décider à se réincarner aussi. Mais c'est lui qui décide. Quand tu dis 50 000 ans, c'est 50 000 ans dans notre temps à nous. Oui, oui. 50 000 ans, c'est énorme. Oui, c'est Cro-Magnon déjà, 50 000 ans. C'est une émotion. Oui, on a l'éternité. Enfin, pas l'éternité, mais on a tout le temps qu'il faut. Et si la Terre est complètement cramée, complètement détruite, on pourra, on l'espère, aller se réincarner sur une planète où les habitants ont été plus respectueux de leur planète. Parce qu'on parle beaucoup de, ça, c'est aussi un truc, on parle beaucoup du monde de régénération, le monde de régénération. Si on réfléchit aujourd'hui, disons, il vient là. Les plus optimistes disent, ouais, encore quelques années, quelques décennies, 20, 30 ans ou plus, et on y sera dans le monde de régénération. D'autres, comme moi, disent, moi, je vois ça plutôt dans quelques siècles. Ça va encore mettre, Jésus, c'était déjà 2000 ans. Bon, mais réfléchis dans 2100 aujourd'hui, quand on regarde la prévision de tous les gens qui font ces études du réchauffement climatique et tout, en 2100, on aura 2 degrés dans le cas le plus optimiste, 3 degrés dans le cas extrêmement probable, et même un peu plus, 4 ou 5 degrés de plus dans les cas les plus réalistes, quoi, si on continue à déconner dans notre gap J énergétique, consommatrice et autres. En 2100, donc c'est dans quelques décennies, c'est dans 75 ans, enfin dans 78 ans maintenant, si la Terre est à 4 degrés de plus, elle ne sera plus du tout comme elle est aujourd'hui. On est bien d'accord. Et dans 80 ans, nos enfants seront déjà très vieux, mais nos petits-enfants, voilà. Ou ce sera peut-être nous qui serons déjà revenus, qui ne seront déjà réincarnés. Donc, comment sera la condition matérielle du globe ? Il y aura une température plus élevée que ce qu'il y a. Les, comment dire, les calots de glaciaire, les glaciers, tout ça auront fondu. Le niveau de la mer sera monté de, je ne sais pas, quelques mètres. Donc, ça suffit pour inonder deux tiers de la Hollande, enfin bon, voilà, des villes entières, etc. Il y a des endroits dans les régions équatoriales où il fera trop chaud. L'air humain ne pourra plus survivre, sauf air conditionné. Il n'y aura plus d'énergie aussi facile que nous, donc l'air conditionné, tu peux oublier. Tu vois, il y a beaucoup de sécheresses qui vont venir. Que vont devenir les squelettes et tous ces bestiaux, les parasites, les trucs, tous ces microbes millénaires qui étaient dans le permafrost et qui vont se libérer dans l'atmosphère et tout. Bon, si on réfléchit un peu, le monde de régénération, ce ne sera pas un monde où on aura beaucoup de facilité matérielle. Et on aura certainement pas mal de difficultés. et on aura besoin de beaucoup de solidarité et de partage entre humains pour pouvoir s'abriter, pour pouvoir s'alimenter, etc. Moi, je vois le monde de régénération pour vraiment aller dans le sens de notre spiritualisation. Et là, ce n'est pas, je dirais, il suffit de regarder les études qui sont faites aujourd'hui pour s'en rendre compte. Les conditions matérielles seront certainement beaucoup plus difficiles que ce qu'elles sont aujourd'hui. Il fera peut-être un peu moins froid. On aura besoin de moins de chauffage l'hiver. Mais c'est une maigre consolation. Ce n'est pas un tableau très réjouissant que tu nous peins là. Non, mais ce n'est pas moi qui le dis. Après, quand tu vas 20 000 ans en arrière, il y avait, je crois, 5 degrés de moins. Il y a des cycles comme ça, naturels, et c'est purement lié à des questions de précession des équinoxes, le fait que l'orbite de la Terre, elle est elliptique par rapport au soleil, etc. Donc, il y a des phénomènes naturels qui sont tout à fait connus. Là, quand tu vas chez moi dans les vallées vaugiennes, c'est des vallées glaciaires qui ont été creusées il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, il y avait des glaciers. Et il y a 20 000 ans, la banquise de la mer du Nord descendait en hiver jusqu'à Bordeaux. Donc, l'homme préhistorique qui habitait dans la région de Bordeaux, il traversait l'océan sur la banquise, en mangeant du phoque et du poisson, jusqu'en Virginie, jusqu'aux États-Unis. Ça, c'était il y a 20 000 ans. Les océans étaient 20, 30 ou 40 mètres, ou même 80 mètres, je crois, à peu près, en dessous du niveau où il est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'à K6, quelque part, ils ont trouvé une grotte préhistorique, dont l'entrée, elle est à 30 mètres sous le niveau de la mer actuelle. Et c'est là où, attention, ça, c'est 20 000 ans, ce n'est pas si vieux que ça. Et donc, ça, c'était 5 degrés de moins. Maintenant, on imagine 5 degrés de plus. Mais ce n'est pas dans 20 000 ans, c'est dans 100 ans. Voilà, et c'est là où il y a la grosse différence, c'est qu'il va falloir s'adapter vite. Alors, heureusement, aujourd'hui, on a de la technologie, on a de l'intelligence et tout, mais il nous faudra forcément de la bonté pour pouvoir partager et continuer à survivre matériellement avec toutes les conséquences de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Je ne veux pas être dramatisé, je ne veux pas dramatiser, mais la petite gamine, comment elle s'appelle Greta Thunberg avec son blablabla, elle a fondamentalement raison, parce qu'il y a eu les COP 1, 2, 3, on est à la COP 25, je crois, mais la courbe de CO2 dans l'atmosphère, elle continue royalement à monter comme si de rien, comme si on n'avait rien fait. Il n'y a rien qui change. Le seul changement qu'il y a eu, c'est en 2020, avec le COVID, donc là, ça a baissé de 5%. Et ça, il nous faudrait ça, chaque année, baisser de 5% si on veut se limiter à 2 degrés, parce que le CO2, une fois qu'il est dans l'atmosphère, il faut des siècles pour qu'il ressorte. Alors, justement, cette pandémie, on peut la voir un petit peu comme une intervention de là-haut, finalement, histoire de dire, on va calmer un peu les choses, on va quand même changer beaucoup les mentalités. Je suis en train de lire le livre de Léon Denis, Le monde invisible et la guerre. Et donc, c'est très intéressant, parce que là, il dit clairement, on était en train de partir en vrille, et quand la guerre est tombée, pouf, les gens sont tombés de leurs nuages et se sont remis à se serrer un peu les coudes, à avoir un peu de solidarité, à se mobiliser pour défendre la patrie, etc. Donc, il dit clairement, Dieu, il a laissé faire, on avait besoin de guerre à l'époque pour redescendre de notre nuage. Bon, il disait après la guerre, quand il a écrit ce livre, bon, ça y est, maintenant, je pense qu'on a compris, ben non, 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 en 1920, en 1939, 20 ans plus tard, ben, il y en a une deuxième. Aujourd'hui, heureusement, bon, du moins ici en Europe, il y a la communauté européenne, entre les Français et les Allemands, une amitié, etc. Il y a des choses qui ont été faites pour dire, non, on ne veut plus de guerre. Mais malgré ça, on recommence à déconner, à la gabgie et tout, et ben, pouf, là, maintenant, il y a la COVID. Donc, ce ne sont plus des calamités créées par l'homme, ce sont tout simplement, entre guillemets, ces calamités naturelles, comme cette pandémie, qui a déjà fait 5 millions de morts dans le monde, alors que la guerre de 1914, elle en a fait 10 millions. Donc, on est à peu près en chiffres absolus dans la même proportion, même si 10 millions par rapport à la population de l'époque, c'était des pourcentages beaucoup plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. Mais on voit que ce sont quand même des choses relativement similaires. Et donc, c'est la question 737 du livre des esprits qui montre que, de temps en temps, on a besoin de se prendre une claque comme ça pour revenir, pour réfléchir de nouveau sainement et sortir de ce brouillage de cette hypnotisation matérialiste. C'est ça qui va nous amener vers la spiritualisation et vers le monde de régénération. Et la prochaine vague après le Covid, ce sera la vague climatique. Et d'après ce que je vous en ai dit il y a quelques minutes, on verra, elle risque d'être encore beaucoup plus forte que le Covid. Parce que toutes ces régions tropicales du monde qui ne seront plus habitables, où l'être humain ne pourra plus survivre, mourra d'hypertise, thermique, ça représente deux ou trois milliards d'habitants qui vont devoir émigrer, qui vont devoir bouger, aller dans des régions moins chaudes pour pouvoir survivre. Donc, ce n'est plus quelques dizaines de milliers de Syriens ou d'Afghans, là on parle de milliards. Il va falloir se serrer physiquement les coudes, partager les maisons, l'alimentation, etc. C'est vers 50 ans. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas une question de prophétie. On a déjà les éléments en main qui nous montrent aujourd'hui. C'est du concret, c'est du factuel. C'est du concret, voilà. Et donc, soit on essaie de l'anticiper et de l'organiser, soit ça se fait de façon brutale, et là, ça va être un carnage. Donc, ça dépend que de nous. Voilà ce que va être le monde de résonération. Alors, l'incarnation des esprits a toujours lieu dans l'espèce humaine. Ce serait une erreur de croire que l'âme ou l'esprit peut s'incarner dans le corps d'un animal. Donc là, clairement, mettant en psychose, les esprits le démentent et personne n'a jamais réussi à prouver que, encore une fois, ça c'est faux. Les différentes existences de l'esprit sont toujours progressives, jamais rétrogrades. Donc, l'évolution, elle est positive ou nulle. La rapidité du progrès dépend des efforts de chacun. Les esprits habitent différents mondes. Les esprits non incarnés et errants n'occupent point une région déterminée et circonstruite. Ils sont partout dans l'espace et à nos côtés, nous voyons, nous coudoyons sans cesse. C'est toute une population invisible qui s'agit autour de nous. Donc là, on peut aussi dire, tiens, il y a eu un petit complément maintenant. Il y a des cités spirituelles comme nos solars, soi-disant, si on en croit, André-Louis, si on en croit aussi ce livre de Burbidge dont je parlais au départ. Il y a effectivement, les esprits, ils se regroupent aussi dans des cités spirituelles. Les esprits exercent sur le monde moral et même sur le monde physique une action incessante. Ils agissent sur la matière et sur la pensée, constituent une des puissances de la nature, cause efficiente d'une foule de phénomènes jusqu'alors inexpliqués ou mal expliqués qui ne trouvent des solutions rationnelles que dans le spiritisme. Les maisons hantées, toutes ces choses-là. Les relations des esprits avec les hommes sont constantes. Les bons esprits nous sollicitent au bien, nous soutiennent dans les épreuves de la vie, nous aident à les supporter avec courage et résignation. Les mauvais esprits nous sollicitent au mal. C'est pour eux une jouissance de nous voir succomber et de nous assimiler à eux. C'est bien dit, ça aussi. Après, ça dépend de nous. Est-ce qu'on écoute comme Milou quand il emmène le message dans le monastère tibétain pour sauver Tintin et le capitaine Haddock qui étaient pris dans la neige quelque part ? Il y a le petit chien bleu, le petit chien ange et le petit chien rouge qui était le petit chien diable. Donc, ça dépend de nous lequel on écoute. Les communications des esprits avec les hommes, c'est la médium occulte par la voie de la conscience ou autre, on ne se rend pas toujours compte. On a une idée, tiens, génial cette idée, c'était peut-être notre guide qui nous l'avait suggéré ou alors la médiumnité. Et là aussi, c'est à nous de, Kardec disait, c'est à nous de discerner, utiliser notre jugement pour discerner les bonnes et les mauvaises inspirations. Donc, pour écouter plutôt le bleu que le rouge. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui se généralise beaucoup plus parce que ce n'est pas qu'avec les communications des esprits qu'il faut exercer ce jugement, c'est aussi avec toutes ces informations dont on est bombardé à longueur de journée dans les médias, les réseaux sociaux ou autre. Si on ne fait pas le tri là-dedans, on est perdu. On va être vraiment, il y a tout et son contraire, les théories du complot qui vont bon train et tout ça. C'est un conseil que Kardec donnait par rapport à l'inspiration des esprits qui aujourd'hui se généralise. Les esprits sont attirés en raison de leur sympathie et la nature morale du milieu. C'est la loi d'affinité entre les esprits. Les esprits supérieurs se plaisent dans des réunions sérieuses, l'amour du bien, le désir de s'instruire. Leur présence en écarte les esprits inférieurs. Si vous voulez éloigner les mauvais esprits, le meilleur moyen c'est d'attirer les bons. Comment on fait pour attirer les bons ? L'amour du bien, le sérieux, etc. Les esprits inférieurs au contraire, ils aiment bien les personnes frivoles, curieuses, les mauvais instincts, etc. La distinction entre les deux, c'est facile, c'est exactement ce qu'on a vu. Il y a la question de langage, les esprits supérieurs ce n'est pas du blabla, c'est vraiment pouf, ils mettent le doigt exactement là où il faut. Et les esprits inférieurs, ils cherchent à vous embobiner, etc. Des fois, ils savent très bien faire du copier-coller de Kardec, de Jésus ou d'autres, donc il faut être très méfiant par rapport à ça. Mais tôt ou tard, ils finissent par montrer quelles sont leurs vraies intentions. Et pour terminer, parce qu'on a déjà un peu dépassé, la morale des esprits supérieurs se résume comme celle du Christ dans cette Maxime évangélique. « Agir envers les autres comme nous voudrions que les autres agissent envers nous-mêmes, c'est-à-dire faire le bien et ne point faire le mal. L'homme trouve dans ce principe la règle universelle de conduite pour ses moindres actions. » Jésus était venu nous le dire. Et là aussi, un petit complément par rapport à ce qu'il y a écrit là. Pas seul, parce que Confucius avait dit la même chose. Mahomet, dans le Coran, il a dit pratiquement la même chose. Dans les Vedas, on trouve encore une fois pratiquement la même chose. Donc ça, c'est un principe qu'on retrouve de façon très, très claire dans les évangiles, mais qu'on ne retrouve pas exclusivement. On retrouve dans pratiquement toutes les religions qui existent à travers le monde. Voilà. Et faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, quand on y réfléchit, on se rend compte que si tout le monde faisait ça, on serait déjà depuis longtemps dans le monde de régénération. Les esprits supérieurs renseignent enfin que dans le monde des esprits, rien ne peut être caché. L'hypocrite sera démasqué de toutes ces turpitudes dévoilées. La présence inévitable de tous les instants de ceux envers lesquels nous aurons mal agi est un des châtiments qui nous sont réservés. Waouh ! Donc l'hypocrisie dans le monde des esprits, ça ne marche plus. Les esprits arrivent à lire dans nos pensées. Même ici, moi je peux être hypocrite, je peux me faire passer pour un ange alors que je suis quelqu'un de très méchant vis-à-vis de vous. Mais les esprits qui sont à côté de moi et qui me voient, ils voient très bien que je ne suis pas l'ange que je prétends être. Eux, je ne les tromperai pas. Vous voyez ? Donc l'hypocrisie qui existe entre humains n'existe pas dans le monde des esprits. Et ça, c'est bien. Le jour où un hypocrite arrive de l'autre côté, il est mal. Parce que sa conscience mise à nu comme ça, tous les secrets qu'il a cachés, tout ce qu'il a fait paraître et qu'il n'était pas et tout, ça doit être difficile. C'est ce qu'il parle de châtiment là. Les châtiments, ce n'est pas quelqu'un qui vient nous châtier, c'est nous-mêmes qui nous châtions nous-mêmes parce qu'on est sortis de cette harmonie. On n'a pas anticipé cette transparence qui est naturelle dans le monde des esprits. À l'état d'infériorité et de supériorité des esprits sont attachés des peines et des jouissances qui nous sont inconnues sur la terre. C'est la loi de cause à effet qui est illustrée là. Si on sème le bien, on va récolter des choses positives et si on sème le mal, on va aussi récolter des choses qui sont négatives. Mais il nous enseigne aussi qu'il n'est pas de fautes irrémissibles qui ne puissent être effacées par l'expiation. L'homme en trouve le moyen dans les différentes existences qui lui permettent d'avancer selon son désir, ses efforts sur la voie du progrès vers la perfection qui est son but final. expiation, c'est un mot qui est aussi un peu chargé. L'expiation, en fait, ne dure que le temps nécessaire à un changement durable dans notre disposition mentale pour ne pas réinciter dans la même erreur. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est-à-dire, on expie tant qu'on est têtu dans le mal ou sur une erreur. Le jour où on change, paf ! Donc, l'expiation, c'est plus un état d'esprit que quelque part une punition. Dieu ne punit pas. C'est nous-mêmes qui nous punissons nous-mêmes. Le juge et le bourreau, comme dit Léon Denis, qui nous attend dans l'au-delà, c'est notre propre conscience. C'est nous-mêmes. C'est nous qui allons nous juger. Il n'y a personne, il n'y a pas de Saint-Pierre qui dit toi, tu vas à droite, à gauche. Et l'expiation, c'est pareil. C'est un état d'esprit qui ne dépendra que de nous. Donc, voilà les points fondamentaux de la philosophie spirite. Est-ce que vous avez encore des questions ? Oui, Christophe. Oui, on a vu dans ce cours qu'on a vraiment tous du mal avec ce Père-Esprit, cette histoire de Père-Esprit. Est-ce que, pour moi, il n'y avait que trois fondements. À la base, c'est effectivement un Dieu unique, la communication avec les esprits, la réincarnation. Est-ce que si on ne parle pas tout simplement de Père-Esprit, est-ce que c'est grave ou pas ? Si on ne sait pas l'expliquer, il vaut mieux éviter d'en parler, je pense. Non, je pense que, moi, je pense, tu es obligé d'avoir un intermédiaire entre l'immatériel et le matériel. Il y a forcément un intermédiaire qui est le semi-matériel. Et le Père-Esprit, en fait, il explique plein de choses. Il explique des maladies, par exemple, tu vois, les cancers, ce genre de choses. Il y en a qui viennent de l'amiante, de l'alcool, du tabac, donc des cancers qui viennent du physique. Mais il y a beaucoup de cancers dont on ne connaît pas l'origine. L'éthiologie des cancers, c'est très difficile. Et donc, ça vient, en fait, du Père-Esprit. C'est dans le Père-Esprit qu'il y a cette instabilité qui finit par se projeter sur le corps. Et les gens qui guérissent des cancers, je ne veux pas me vanter, mais moi, je suis en rémission, c'est quand tu fais ce qu'il faut en toi-même pour éliminer cette cause qui a créé ce problème sur le Père-Esprit puisque le Père-Esprit, c'est notre esprit qui agit dessus. Et donc, le cancer que moi, j'ai eu tel que je le ressens, c'est la conséquence d'erreurs que j'ai commises dans ma vie passée qui ont produit cette fragilité ou cette instabilité au niveau de mon Père-Esprit et qui s'est, dans cette vie, drainé dans l'organe physique qui a souffert le cancer et donc qui a été grâce à la médecine éliminée et donc aujourd'hui, à moins qu'il y ait encore d'autres choses que je trimballe et qui vont encore se manifester, pour l'instant, je suis tranquille. Mais j'ai compris d'où c'est venu et pourquoi c'est venu et donc pour ne pas recommencer à faire les mêmes bêtises parce que sinon, effectivement, le cancer peut revenir. Donc, notre esprit influe sur le Père-Esprit, le Père-Esprit influe sur le corps. Et quand tu regardes Diane Stevenson, les cas de réincarnation, c'est remarquable, c'est un scientifique américain qui n'est même pas spirite, les marques de naissance correspondent aux blessures que la personne a eues quand elle est morte dans la vie passée. Et donc, comment est-ce que ces blessures se transmettent du corps passé vers ce nouveau corps si ce n'est par le Père-Esprit ou par quelque chose qui vient apporter ces marques, entre guillemets, tu vois. Le Père-Esprit permet d'expliquer plein de choses. Il permet d'expliquer la médiumnité. Il permet d'expliquer pourquoi les esprits se voient entre eux. Le voyage astral, quand les gens qui font une décorporation sortent avec leur Père-Esprit. quand un esprit vient, l'esprit qui, le médium voyant, il va le voir et le reconnaître par son Père-Esprit. Tu vois. Donc, il vient quand même à plein plein d'endroits ce Père-Esprit. Il y a beaucoup, beaucoup de phénomènes qui attestent de sa réalité. D'accord. Donc, il n'y a plus que de trois fondements. Il y en a plus que ça, en fait. Après, le Père-Esprit, effectivement, tu peux le saucissonner. Tout comme le corps physique, il y a le cerveau, il y a ça. Après, on peut décomposer autant qu'on veut. Et donc, c'est ce qu'on fait, ces autres scientifiques. j'ai bien aimé ces conférences d'Anita parce qu'effectivement, les gars, ils ont fait vraiment un travail sérieux. Maintenant, il faut voir est-ce que ça va nous aider à devenir meilleurs, à mieux comprendre les choses, à mieux pouvoir guérir les maladies. C'est ça, le but. Encore une fois, c'était la perfection. Ok, merci. Patricia ? Laissez-moi, oui. J'avais une remarque, une question. Là, quand on dit il faut faire aux autres ce qu'on aimerait faire pour soi-même, moi, je te dis toujours à l'envers. Donc, je dis ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Et je trouve que c'est un peu plus facile à appliquer. C'est la première étape. C'est la première étape qui est déjà très, très bien en soi. Si on ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres fassent pour nous, effectivement, c'est déjà un bon, un très bon point. Et ça, effectivement, c'est encore l'étape d'après. Il faudrait faire aux autres ce qu'on voudrait. Donc, les autres ne font pas forcément pour nous et malgré ça, il faudrait quand même qu'on le fasse aux autres. Et donc, là-dedans, on retrouve aimer ses ennemis, toutes ces choses qui sont un peu plus difficiles. Donc, effectivement, c'est encore l'étape d'après. Mais la première, de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres fassent pour nous, c'est déjà un bon point de départ. Oui. Et sinon, j'avais une question par rapport à nos solats. Est-ce que vous dites que les esprits, ils ont des hôpitaux, des maisons, ils mangent. Mais ça, c'est pour un niveau pour les esprits vraiment très élevés. Ils n'ont plus ça. Ou est-ce qu'ils sont ça aussi ? Non, les esprits très élevés, ils n'ont plus besoin de ça. Ils sont organisés aussi, forcément. Mais comme vous avez dit, la fameuse soupe de nos solats, eux, ils n'ont plus besoin de soupe. Oui. D'accord ? Donc, nos solats, effectivement, c'est une cité spirituelle pour des esprits comme André-Louise qui s'était quand même, il est mort de syphilis ou de cirrhose. Donc, voilà, ce n'était pas un esprit, même s'il était déjà gentil, qui soignait quand même la personne qui n'avait pas les moyens de payer, etc. Ce n'était pas un esprit fantastiquement plus élevé que nous. voilà, nos solats, effectivement, c'est pour… Après, vous avez différentes cités dans différents niveaux spirituels. Ce livre de Burbitch, la mère d'André-Louise, elle n'est pas dans nos solats, elle est ailleurs. Je ne sais plus si André-Louise, il avait pu aller visiter là où il y a sa mère ou pas, je ne suis même pas sûr. Non, je ne pouvais pas, non. C'est elle qui venait. Il n'était pas allé, c'est elle qui venait. Là, dans le livre de Burbitch, en fait, il les emmène quand même visiter d'autres mondes plus avancés, mais temporairement, après, ils reviennent. Oui. Voilà. Mais Charles, de toute façon, les purs esprits n'ont plus de périsprits. Les purs esprits ? Ils n'ont plus de périsprits. Non, eh bien, ici, ils en ont un, mais c'est ce que les expérienceurs d'EMI nous disent, c'est cette lumière qui est très, très brillante, mais qui n'éblouit pas, etc. Il est beaucoup plus lumineux. il y a deux manières de dire. On avait un membre du groupe de TAN qui avait la faculté de voir les esprits. Il disait, le périsprits, il est noir. Quand c'est un esprit peu évolué, il est sombre et il est au contraire blanc et très lumineux quand c'est un esprit élevé. Donc ça, c'est une manière de voir. Et l'autre manière de voir, c'est les esprits peu élevés, ils ont encore un périsprits qui est lourd. Parce que dans cette semi-mater, il y a différentes densités aussi. Et les esprits élevés, ils ont un périsprits qui est beaucoup plus léger. Et c'est ça qui explique le fait que les mauvais esprits, par exemple, les esprits qui sont attachés à la terre, qui sont perdus, etc. Les bons esprits sont là pour essayer de les aider, mais ils ne les voient même pas, ils ne les perçoivent même pas. Et c'est pour ça que dans les réunions médiumniques d'assistance aux esprits souffrants, ces esprits, bien sûr, nous, on est matériel, donc ils nous voient, ils viennent, ils parlent à travers le médium. Et c'est quand quand la personne qui dialogue avec eux touche leurs émotions, les fait pleurer, leur demande de prier ensemble et d'élever leurs pensées, d'un coup, ils voient, tiens, il y a ma mère qui est là, qui m'attend, va avec elle. Et il faut faire de sorte qu'ils arrivent à s'élever suffisamment pour percevoir ces entités qui sont là, prêtes à les aider. À élever leurs vibrations, voilà, et c'est en élevant leurs vibrations qu'ils arrivent à percevoir les esprits plus élevés, pas les pures, enfin, ceux qui sont là pour les aider. Morissette ? Oui, en ce qui concerne les cités spirituelles, il y a un livre qui est très bien aussi, mais malheureusement, il est en portugais, c'est Violetta. Ah oui. Oui, vraiment, tu vois, cette jeune spirite qui doit aussi passer par l'apprentissage de cette nouvelle vie dans le monde spirituel, voilà, et elle fait beaucoup de bêtises qui sont assez marrantes, voilà, et donc tout est expliqué. Et par rapport aussi au père-esprit et aux entités qui se présentent, on le voit, donc on va le voir comme tu l'as expliqué pour le médium voyant, mais aussi à la légèreté des sentiments et des émotions. C'est-à-dire qu'un esprit évolué, on se sent complètement enveloppé de quelque chose de léger, de doux, d'affectueux, de bienveillant, où il n'y a aucune tristesse, où il n'y a aucun jugement, où il n'y a pas toutes ces choses-là et un esprit qui est en souffrance ou un esprit peut-être manipulateur, on va quand même ressentir, même s'il nous parle d'amour, la vibration d'amour, elle ne sera pas là. Donc ça va être quelque chose, c'est un mot qui va juste utiliser, et il n'y aura pas le ressenti. Tout à fait. Donc voilà, c'est pour ces points fondamentaux. Donc la semaine prochaine, on verra, tiens, on verra les phénomènes qui ont précédé le spiritisme. Donc Heisville, les tables tournantes, on verra un peu Swedenborg. comment ça se fait qu'au milieu du XIXe siècle, il y a eu cette invasion de phénomènes qui ont fait que des gens, dont Alain Kardec, ont commencé à s'intéresser au sujet. Voilà, écoutez, donc je vous remercie infiniment pour votre participation. On va remercier aussi les bons esprits pour leur assistance à ce cours d'aujourd'hui, pour tous ces échanges enrichissants, fructueux. et en espérant que cela puisse nous aider à avancer, à aider notre esprit à progresser. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Excellente journée, excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada